La matinale toxin, 7h30, 9h30, à la volée. À la volée, je suis très heureuse de recevoir Michel Fize. Michel Fize, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, politologue, ancien chercheur au CNRS, ancien élu municipal, régional, défenseur de la cause animale, auteur de nombreux ouvrages, mais c'est bien de celui-ci dont on parle aujourd'hui, un président anormal aux éditions Perspectives Libres. Et c'est particulièrement intéressant, vous plongez en fait dans la psychologie d'Emmanuel Macron, une analyse qui vous est faite, qui est poussée, sur laquelle on va revenir, une psychoanalyse pour être plus précise, et qui nous permettrait aujourd'hui, en se plongeant dans cette psychoanalyse, de mieux comprendre ce qui se passe dans notre société actuelle et notre politique, c'est-à-dire cette dissolution, Emmanuel Macron qui a dit dans son discours qu'il n'était responsable de rien, voilà. Tout ça, vous l'expliquez en fait à travers votre livre, donc on va tenter de le comprendre, mais avant d'aller sur l'actualité et de l'ouverture de la compréhension de notre actualité par votre livre, on va se plonger un peu dans les définitions et dans ce que vous avez compris d'Emmanuel Macron. Vous dites qu'Emmanuel Macron est un double mégalotimique, timiac, pardon, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Voilà, alors, d'abord sur Emmanuel Macron, il y a deux types d'ouvrages. Il y a des ouvrages qui sont des ouvrages de spécialistes de sciences politiques, de politologues, de journalistes politiques, et puis de l'autre côté, il y a des ouvrages de psychologie assez classiques, qui essaient de démonter la mécanique mentale du président Macron. Or, l'ouvrage politique ne s'intéresse que fort peu à la psychologie et l'ouvrage psychologique ne s'intéresse pas beaucoup à la politique. Donc, j'ai essayé de croiser le psychologique et le politique avec cette hypothèse qui m'a paru la plus convenable, c'est que c'est le psychologique qui entraîne le politique et qu'en réalité, chez Emmanuel Macron, tout est mental. Toutes ses orientations, tous ses choix sont d'origine psychologique. Alors, la mégalotimia, c'est un concept que j'appellerais psychophilosophique. Je n'ai pas voulu m'embarquer dans une analyse de la psychorigidité, de la perversion narcissique, de la psychopathie, parce que je ne suis pas ni psychiatre, ni psychanalyste, ni psychologue. Alors, je rappelle que la mégalotimia, c'est une notion que j'ai empruntée au chercheur américain Fukuyama, qui avait écrit en 1992 la fin de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que la mégalotimia ? Eh bien, c'est une super mégalomanie, si l'on peut dire. C'est le besoin de voir reconnu en permanence sa supériorité, surtout, toute chose, tout sujet, et sur toute personne, quelle qu'elle soit. Eh bien, une fois qu'on a compris ça, on a compris le personnage Macron. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est du point de vue psychologique, d'une simplicité élémentaire. Mais il faut accepter d'aller dans ce sens mégalotimiaque, naturellement. Oui, alors, vous dites une super mégalomanie, vous donnez des exemples de ces phrases, parce que justement, quand vous dites « anormal », vous dites bien que c'est anormal dans le sens de la norme, et pas « anormal » dans le sens qu'on pourrait le comprendre nous. et vous donnez des exemples de cette anormalité. Vous avez fait une recension, notamment, des petites phrases du président qui témoigne de son fort mépris envers ce qui n'est pas lui. C'est quand même intéressant. Donc, je vous cite les... Bon, il y en a un paquet, mais on va prendre les premières. « La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de se plaindre. » C'est ce qu'il dit à Colombais, les deux églises. « Une gare », celle-ci, on la connaît bien, « c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. » Ah oui, il parle du « quoi ça, quoi ça, pêche peu, il amène du Comorien. » Très brillant aussi. En termes de diplomatie, vous revenez sur les problèmes diplomatiques d'Emmanuel Macron un peu plus tard. « Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt. La meilleure façon de se faire payer un costard, c'est de travailler. » Ça, c'était brillant aussi. « On met un pognon dingue dans les minima sociaux et les gens ne s'en sortent pas. Tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même, d'accord. Il faut des gens français qui aient envie de devenir milliardaires. Évidemment, la fameuse Ségolois réfractaire au changement. « Dans les hôtels, cafés et restaurants, je traverse la rue et je vous trouve un travail. » Bon, celle-ci, on la connaît. « Je crois à l'accorder. Il y a des hommes et des femmes qui réussissent parce qu'ils ont des talents. Je veux qu'on les célèbre. Je ne céderai rien ni aux fénéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. » Bon, on peut continuer. Là, oui, il y en a comme une qui est quand même assez forte. « Jojo avec un gilet jaune. Il a le même statut qu'un ministre ou un député. » Voilà, et comme il n'y en a pas qu'à, on ne va pas toutes les citer, mais on voit bien, en effet, et vous l'expliquez, que le problème, c'est qu'il n'arrive pas à s'intéresser à autrui. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde le ressent, enfin, en tout cas, politiquement, on le ressent. Et on va parler après de la situation politique. Mais vous, vous l'analysez psychologiquement. Oui, encore une fois, tout ceci est fort simple. Il y a moi et les autres. Donc, Emmanuel Macron se met constamment au centre et au centre de la scène, d'ailleurs, dans des théâtralisations qui sont quasiment de caractère hollywoodien. Je vais prendre deux exemples. Lors du 80e anniversaire de la commémoration du débarquement en Normandie, eh bien, il est là à attendre les chefs d'État comme on attendrait la montée des marges des acteurs et des actrices à Cannes. Eh bien, bis répétita, il refait la même chose à Notre-Dame en se mettant sur le parvis et en accueillant chacun des 40, 50 chefs d'État avec leur épouse, leur époux, voire seul. Voilà, et jubilant comme un enfant, parce que le sentiment de supériorité, de toute puissance, il y a quelque chose d'infantile qui renvoie. Alors, peut-être à ce qu'un psychiatre italien, Segatori, dont je parle, attribuait lui à un traumatisme qu'il aurait vécu dans son enfance et dans son adolescence, allant d'ailleurs jusqu'à parler d'un traumatisme sexuel avec cette relation avec Brigitte, qui était d'alors trogneux pour son nom. Voilà, donc quelque part, il se vit comme l'être supérieur, qui est responsable, alors que tous les autres sont insouciants, qui est travailleur, alors que les autres ne sont que des fainéants, et les citations que vous avez indiquées le montrent bien. Voilà, donc ça veut dire, moi, Emmanuel Macron, non, j'ai toujours raison, je ne me trompe jamais, voilà, et c'est moi qui décide. Donc, je suis le maître des horloges, et je suis le maître des décisions, c'est moi qui décide ce que je dois décider, sans tenir compte d'aucun avis. Exactement, et là, récemment, vous parliez Notre-Dame, c'est vraiment un exemple criant, puisque, je rappelle la tournure des choses, il ne devait pas donner de discours au sein de Notre-Dame, c'était interdit pour respect des lois de la laïcité, et il a souhaité s'imposer au sein de Notre-Dame pour faire ce discours. Mgr Ulrich a refusé, et au final, il y a eu une bataille entre les deux qui est reportée dans le point très bien, on voit la pression qu'il a mise pour pouvoir faire ce discours. Mgr Ulrich a fini par gagner, enfin, il pensait avoir gagné, on nous annonce ce discours d'inauguration à l'extérieur, sur le parvis, justement, de Notre-Dame, et qu'est-ce qui se passe ? Ah, ben, la météo fait, malgré pourtant, on a quand même les moyens, je pense, avec l'Elysée, de mettre en place des tentes solides, d'ailleurs, il y avait une très belle tente qui avait été mise en place pour accueillir tout le monde, mais non, la météo fait qu'Emmanuel Macron va devoir rendre son discours à l'intérieur, avant même, donc, la remise du pouvoir à Mgr Ulrich, et ça, c'est normalement totalement interdit, personne ne l'avait jamais fait jusqu'à maintenant, de donner un discours politique au sein d'une cathédrale, avant que l'Evêché ne puisse reprendre, entre guillemets, la main sur cette cathédrale. Donc, il n'a pas respecté, malgré l'opposition que l'Evêché lui a imposée. Non, mais encore une fois, il avait décidé, quel qu'en soit le prix, quoi qu'il en coûte, qu'il ferait ce discours à la cathédrale, et plutôt à l'intérieur. Donc, il a fait ce discours, effectivement, en violent les principes de laïcité, d'ailleurs, je crois que vous êtes les seuls médias que j'ai entendus s'offusquer quand même, qu'il y ait deux poids, deux mesures, dans cette affaire de laïcité. On va ennuyer une jeune fille qui, sortant d'un lycée, porte le voile et se fait alpaguer, si l'on peut dire, par le proviseur. Donc, atteinte à la laïcité, là, comme vous l'avez rappelé, depuis Louis XIV, on n'avait jamais fait cela. Alors, ce qui est encore un peu plus grave, c'est que dans son discours, si on l'écoute bien, il y a une tonalité politique évidente. Il fait des références à la situation actuelle. Une récupération politique, oui. Alors, ce qui est assez curieux de la part de Mgr Ulrich, c'est que quand même, j'ai envie de dire, il a rajouté une couche en disant ce qu'Emmanuel Macron n'avait pas osé redire. Vous voyez, tout le monde m'avait dit que je n'y arriverais pas, qu'en cinq ans, ce n'était pas possible, etc. Et j'ai été étonné de voir Mgr Ulrich compléter le discours de M. Macron et de rajouter ce que, effectivement, lui-même, Emmanuel Macron, n'avait pas pu dire. Oui, oui. Et vous faites le parallèle, d'ailleurs, dans votre livre, entre Emmanuel Macron qui dit, vous voyez, on a réussi le chantier de Notre-Dame et puis on a réussi les JO, alors que tout le monde disait qu'on ne pouvait pas le faire. Et ça, évidemment, il est au paradoxisme de sa psyché, je ne sais pas comment dire, de dire, voilà, j'ai réussi contre les autres et je suis supérieur aux avis des autres. Oui, bien sûr. Comme pour les JO, il nous a rappelé à maintes reprises que personne n'y croyait, voilà, mais que lui, évidemment, y croyait beaucoup et qu'il s'est entêté. Donc, c'est toujours le même principe. J'ai toujours raison, je décide seul, j'ouvre éventuellement l'oreille de temps en temps, mais je n'écoute et je n'entends personne dans cette affaire de nomination du prochain Premier ministre. Bon, il est évident qu'il nous a rejoué le scénario maître des horloges, donc c'est moi qui prendrai la décision quand je l'aurai décidé. Voilà, j'ai déjà choisi, voilà, toute cette opération, pardonnez-moi l'expression, mais d'enfumage, c'est-à-dire comment des personnalités de gauche peuvent croire un seul instant qu'il pourrait nommer un Premier ministre ou une Première ministre de gauche. Non, il a déjà tranché. Voilà, donc tout le reste, c'est de la pseudo-concertation qui vient après, éventuellement, mais jamais avant réellement. Oui, alors je voudrais qu'on revienne avant d'analyser la situation, enfin l'actualité terrible et puis les éventuels scénarios qu'on peut imaginer en connaissant un peu le fonctionnement d'Emmanuel Macron, mais vous parlez quand même de, en fait, vous dites que tout ça c'est peut-être lié à un complexe d'infériorité d'Emmanuel Macron, voire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on y revienne, de dysfonctionnement affectif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les deux ? Voilà, alors là, j'ai rejoint les spécialistes qui parlent de psychorigidité, de perversion narcissique et de psychopathie. J'ai rajouté donc la mégalothymia dont je parlais tout à l'heure et qu'est-ce que l'on trouve ? Eh bien, on en trouve le même constat. Il y a une mauvaise image de soi, un complexe d'infériorité. Vous savez, le psychiatre au prix chien Alfred Adler qui avait dit qu'une volonté de puissance dissimule quelquefois, formale, au demeurant, un complexe d'infériorité. Donc, un complexe qu'on peut aller jusqu'à dire un complexe de virilité, voir toutes ces poses d'Emmanuel Macron en footballeur, en boxeur, torse nu. Oui, en train de boxer avec un muscle gonflé. Voilà. Donc, là, il y a quelque chose, effectivement, alors que Adriano Ségatori explique fort bien, lui, il est convaincu qu'il y a un traumatisme, un traumatisme réel durant son adolescence, provoqué par cette relation un peu complexe, c'est le moins qu'on puisse dire avec Brigitte Macron, et que de là est né ce sentiment de la toute-puissance infantile, qu'il n'y a pas de limite, que l'on fait ce que l'on veut, que l'on n'équipe personne. Comment vous expliquez ce traumatisme qui peut être lié aussi à la différence d'âge, qui est très importante entre les deux au moment de leur rencontre, et puis un mineur, je le rappelle, donc certains pourraient poser la question de détournement de mineurs, d'ailleurs, mais bon. En tout cas, différence d'âge très importante, et comment vous pouvez expliquer que ce traumatisme puisse se transformer en syndrome de l'enfant roi ? Eh bien, d'abord, Ségatori explique fort bien que du fait de cette liaison jeune-adolescent avec une femme plus âgée, une quarantaine d'années à l'époque, il y a eu effectivement ce sentiment que la femme, dit-il, c'est la mère nourricière, et quelque part, ça explique peut-être sa difficulté du rapport aux femmes, on le voit notamment avec Marie de Le Pen, c'est-à-dire, selon Ségatori, et je reprends ses propos, il ne peut pas concevoir d'autres femmes que la mère nourricière. D'où ces difficultés relationnelles peut-être plus marquées encore avec les femmes qu'avec les hommes. Alors, si traumatisme il y a eu, ça pourrait expliquer qu'en compensation, comme une sorte de vengeance sur le sort, il est développé cette idée que finalement tout est possible, tout est permis, qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y a pas de tabou, que l'on peut tout faire pour satisfaire ce désir que tout le monde reconnaît, ce désir d'ambition, ce désir de s'imposer aux autres jusqu'à effacer l'autre. C'est-à-dire, pour Emmanuel Macron, autrui n'existe pas. Donc, dans le meilleur des cas, il est abaissé, dans un cas intermédiaire, il est chosifié, ça devient quelque chose qui lui permet de renvoyer en miroir, il a besoin d'un témoin, il a besoin que quelqu'un témoigne qu'il est vraiment le meilleur. Rappelez-vous, dans le grand débat national, il était au milieu, il est toujours au milieu. Et donc, il est dans cette espèce de situation qui fait que, quelque part, il ne reconnaîtra jamais aucune culpabilité, aucune erreur, et même aucun, aucun véritablement mea culpa. Vos confrères et consoeurs ont dit à propos le discours sur la dissolution qu'il a fait un mea culpa. Mais non, le mea culpa serait-il de dire « je me suis trompé ». Voilà. Mais ça, un mégalotimiac ne peut pas dire « je me suis trompé ». Oui, parce qu'il allait plus loin que ça. Il a dit « ma décision n'a pas été comprise ». Donc, c'était une bonne décision, mais ça n'a pas été comprise. Voilà. Et puis, alors, quand il émet quelques petits regrets, c'est tout simplement de dire « ah ben oui, j'ai peut-être pas été assez vite, j'ai peut-être pas été assez loin ». Voilà. Mais il n'y a pas de sentiment de culpabilité, il n'y a pas de remords. Voilà. Donc, ce que, notamment, les psys expliquent très bien, voilà, donc il est vraiment au centre du monde et qui fait que, comme je l'ai dit dans un article récent, il n'aime effectivement ni la France ni les Français, il n'aime que lui-même. Voilà. Mais le fait est quelque chose qui n'est pas souvent remarqué, c'est qu'il est prisonnier de cette psychologie. on s'est posé la question de savoir et lui aussi s'il pouvait changer, s'il voulait changer. Bon. Quand bien même voudrait qu'il change malgré quelques déclarations faites en ce centre, il n'a pas cette capacité. Il ne peut pas changer. Voilà. D'où le fait que quelque part, on en viendra peut-être à l'aspect politique, mais la démission, quand on a vu le scénario de Notre-Dame, la jubilation d'être là dans ce quart d'heure de célébrité universelle, quand on le voit dans ses déplacements à l'étranger, on peut dire, et je l'affirme aujourd'hui, j'en prends tous les paris, cet homme ne démissionnera jamais de ses fonctions. Alors, on va revenir évidemment sur cette démission juste après, juste puisque vous avez dit qu'il ne changera pas, qu'il ne veut pas changer. On a l'impression que c'est plutôt lui qui veut changer la perception de la réalité. Et à ce propos, il y a quand même un extrait que vous citez dans votre livre qu'on va écouter, quand Emmanuel Macron dit à la clôture des JO, en fait, la vraie vie, c'est ce qu'on a vécu pendant les JO. C'est complètement faux. La France se porte mal, on n'avait pas encore retrouvé de gouvernement, des crises à n'en plus finir, évidemment la dette que l'on connaît. Et puis lui, il dit, mais non, la vraie vie, c'est ce qu'on a vécu, ce sont les JO. On écoute. Nous qui avons vécu pendant plus de deux semaines dans un pays où on a eu le sentiment que l'air était plus léger et que quelque chose avait changé, pour citer Barbara, on n'a pas envie que la vie reprenne ses droits. Parce qu'au fond, la vie, c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines. C'est ça, la vraie vie. Grâce à vous toutes et tous. Et donc, ça doit continuer. Voilà. C'est lui qui va décider maintenant ce que c'est que la réalité, finalement, lorsque disent les gens, les votes, élection européenne, élection législative, crise, les agriculteurs dans la rue, tout ça, ce n'est pas la vraie vie. Vous savez, la politique, d'autres grands savants l'ont dit avant moi, c'est l'art du mensonge et de la dissimulation. C'est aussi l'évasion, l'évasion du réel. Je crois qu'il y a trois réalités, en fait. Il y a la réalité psychologique, la réalité politique et la réalité sociale. Eh bien, Emmanuel Macron ne connaît que la réalité psychologique, la sienne. Il ne connaît pas la réalité sociale. Il est également très, très éloigné des problèmes. On l'a vu avec le mouvement des gilets jaunes. C'est-à-dire, on dit Emmanuel Macron va à la rencontre des Français. Mais non, il va à la rencontre des Français qu'il choisit ou qu'on choisit pour lui, mais il ne va pas à la rencontre des vraies personnes qui souffrent, jamais auprès des agriculteurs, sauf évidemment l'épisode du salon de l'agriculture. Donc, il y a quelque part une sorte de symbolique du rêve. Mais vous savez, moi, j'ai vécu 1998 et la victoire de l'équipe de France et j'étais dans un cabinet à l'époque et j'entendais autour de moi « ça y est, la France est black-blanc-beurre ». Et j'avais fait d'ailleurs une note qui m'a valu beaucoup de déboires ensuite en disant « attention, black-blanc-beurre sur un terrain pendant 90 minutes, mais malheureusement, les réalités sociales ne s'effacent pas ». Donc, les JO, ça a été une formidable parenthèse, évidemment, une bouffée d'oxygène comme l'épisode de la réouverture de Notre-Dame. Mais malheureusement, malheureusement et malheureusement pour le chef de l'État, les problèmes n'en sont pas pour autant effacés, ni au plan social, ni au plan économique, ni au plan politique. Tout est maintenant là sur la terre. En fin de compte, je parlais de jaunisation de la société, 2024, c'est 2018, en pire et en plus élargie. Plus jaune que jamais. Exactement, avant les gilets jaunes, c'était assez populaire. Là, on voit qu'il y a vraiment un... Ça s'élargit énormément aux entrepreneurs qui font faillite et tous. Il y a un véritable déclassement de la population. Alors justement, on arrive à cette analyse politique. Emmanuel Macron, qui donc, pour le moment, ne voit pas le problème de la motion de censure, des élections successives qui montrent son parti perdant et décident donc de, a priori, choisir que ce soit François Bayrou ou d'autres, mais dans tout cas, vraiment des vieux de la vieille qui ressortent du chapeau. Et on s'est posé la question, évidemment, et beaucoup l'ont posé dans l'opposition, la question de sa démission. Et lui a répondu mais jamais, j'ai été élu deux fois par deux fois. Il n'y a aucune raison que je remette ma responsabilité en jeu. Je resterai jusqu'à la dernière seconde de mon montage. Jusqu'à la dernière seconde. Et on a une citation de L'Express également. C'est un intime d'Emmanuel Macron qui n'est pas nommé, mais tout de même, qui dit, cet intime dit, vous voulez rire quand on pose la question de la démission ? Même après que son successeur aura été élu, il prendra prétexte d'une crise au Pérou pour mettre en œuvre l'article 16, le fameux article 16 qui permet au président de s'arranger les pleins pouvoirs, et rester encore un mois de plus au centre du monde. Un intime d'Emmanuel Macron qui dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'ai été l'un des rares à développer à plusieurs reprises l'hypothèse d'un recours à l'article 16 quand un certain nombre de conditions seraient aux yeux d'Emmanuel Macron réunis, parce que je rappelle pour nos auditrices et aux auditeurs que la mise en application de cet article est d'une très, très grande simplicité. En principe, il faut un arrêt du fonctionnement régulier des institutions et un péril international. Mais quand le général de Gaulle a mis en œuvre cet article en 1961, il n'y avait ni l'une ni l'autre des conditions réunies. Voilà. Donc, le président, il informe les présidents des assemblées, le président du conseil constitutionnel, voilà. Et puis, encore une fois, il appuie sur le bouton, comme on appuie sur le bouton de l'énergie nucléaire, voilà, de la riposte nucléaire, il appuie sur le bouton et il met en scène. Voilà. Donc ça, ça me paraît un scénario envisageable. Correspondre à la personnalité, en fait, et à la psyché. Voilà. Si, effectivement, il se retrouvait à un moment donné tellement coincé qu'il n'aurait plus de possibilités. Pour le reste, sa stratégie est invariable. Sur la démission, bon, je n'y reviens pas, c'est mentalement impossible. Les gens raisonnent en termes de stratégie politique, de calcul, etc. Mais non, il n'est pas dans cette dimension-là. Emmanuel Macron n'est pas un politique. Il n'a pas d'intelligence politique, il n'a pas de stratégie politique, donc il est dans des réflexes instinctifs, voilà, pulsionnels. La première dissolution, pourquoi il l'a faite ? Il l'a faite parce que c'est lui qui l'a décidé. Si, effectivement, il avait attendu à l'automne, donc maintenant, on lui aurait imposé la dissolution avec une motion de censure. Voilà, ça c'est impensable pour lui. De même qu'il a déjà dit, non, il n'y aura pas de deuxième dissolution donc en juillet prochain parce que c'est quelque chose qui lui serait imposé, voilà, et il ne veut pas se laisser imposer les choses. Donc, il est toujours dans cette route où il est seul, il est seul au monde, voilà, il est seul au monde, voilà, en rêvant déjà de l'après. Alors, c'était assez amusant parce que j'ai retrouvé dans la mythologie grecque l'histoire d'Europe, Europe qui était la fille du roi de Phénicie et qu'est-ce qui se passe ? Europe croise la route de Jupiter, tiens, c'est curieux, Jupiter enlève sa belle, en luiant traverser les mères, voilà, l'épouse et a un enfant d'elle. Voilà. Alors ça, c'est peut-être aussi l'hypothèse d'un président qui se rêve quelque part en président de l'Europe, ce qui après tout, dans une Europe qui se reconstruira probablement, qui évoluera politiquement sans doute, voilà, c'est une hypothèse qui probablement est dans sa tête. Alors, c'est vrai que sur la fin de mandat, vous avez oublié de rappeler qu'il a dit un jour que, quand même, limitation de mandat, ça c'est une vraie connerie. Donc quelque part, c'est quelque chose, c'est quelque chose que tout ouvert homme ne peut pas accepter. La sortie du pouvoir, c'est de l'ordre de l'impensé, voilà, de l'impensable. Tout le fait qu'on torpille tous les prétendants à la succession. De son camp, ou du camp adverse. C'est une logique imparable que tous les présidents ont fait. Mais quand on se penche sur cette psychopersonnalité, comme vous l'avez fait dans votre livre, qu'on comprend qu'il faut qu'il puisse imposer sa manière d'être et sa manière de penser aux autres, et ne pas dialoguer et ne pas écouter l'autre, qui est quand même le propre de la politique aussi, que faire des compromis et d'écouter les uns et les autres. On se demande quel est, à votre avis, la suite, comment on peut arriver la fin du scénario Macron-président de la République ? Vous évoquez l'article 16, visiblement, la démission est inenvisageable s'il n'y est pas forcé. Comment vous, vous voyez les choses aujourd'hui dans l'état dans lequel nous sommes ? Je pense que conforme à son usage, il va continuer à gagner du temps, donc comme un cabri allait d'un saut à un autre, d'un premier ministre à un autre, en essayant d'éviter les embûches et du 49-3 qui déclencherait une motion de censure. Voilà, et c'est une stratégie qui pour le moment est payante. Il y a quelque chose qui est assez fantastique avec cet homme, je dis toujours, mais quelque part, il a la baraka. Il a la baraka, quand même. N'importe qui, trébuchant sur différentes marches ne se serait jamais relevé. Lui, il se relève, il se relève, il se relève toujours. Voilà, donc je pense que pour le moment, on va être dans un scénario, j'allais dire, barnier amélioré, avec peut-être l'engagement qu'il n'y aura pas de motion de censure, mais les députés sont libres et les groupes parlementaires, évidemment, donc ils décideront la censure s'ils estiment devoir la mener. Mais vous voyez, même, il ne peut pas reconnaître l'échec des européennes et des législatives. C'est les Français qui n'ont pas compris, il n'a pas été assez vite c'est un certain nombre de choses. C'est les partis d'opposition qui ont été irresponsables. Voilà, et comme pour la dissolution, ce n'est pas ma faute. Moi, j'ai demandé aux partis de s'entendre de la droite républicaine jusqu'aux sociodémocrates, ils ne l'ont pas fait, vous voyez, ils ne sont pas responsables, moi, je donne pourtant le bon cap, on ne me suit pas, pourtant j'ai raison, je suis responsable, j'assume, etc. Voilà, donc, encore une fois, c'est un personnage d'une simplicité, j'allais dire, biblique, c'en est même terrifiant, il n'y a pas de complexité dans tout ça. Oui, alors est-ce que ce n'est pas inquiétant aussi, ce sera ma dernière question, Michel Fils, est-ce que ce n'est pas inquiétant pour se dire que la personnalité que vous décrivez est à la tête de l'État tout de même ? Oui, alors là, pour Adriano Segatori, dans son analyse qui conduit au constat qu'Emmanuel Macron est un psychopathe, au vrai sens du terme, il dit effectivement il peut être dangereux parce qu'encore une fois, il ne tient pas compte de l'environnement ni national ni international, il peut, dit Segatori, ruiner une société, ruiner une société par ce mécanisme psychologique qui encore une fois le déborde, parce que c'est peut-être paradoxal de dire ça, mais il est aussi victime de cette situation parce qu'il y a des mécanismes inconscients, il fait des choses qui sont le fruit de son inconscient, qui le porte vers des extrémités. Et donc, je ne suis pas le premier à dire qu'effectivement il peut y avoir il peut y avoir danger et danger d'ailleurs avec recours à l'article 16 qui, je le rappelle, offre tous les pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires et pour une durée qui n'est pas enfermée dans un cadre constitutionnel. Oui, donc pour quelqu'un qui a visiblement un problème, on va dire, psychologique de Megalo Timmy, eh bien, c'est inquiétant. Merci beaucoup Michel Fize pour cet éclairage. Je rappelle le titre de votre livre Un Président Anormal et il s'agit bien d'Emmanuel Macron, chers amis, c'est un livre d'édition Perspective Libre. Merci encore Michel Fize, merci à vous tous.